Il faut qu'on parle de délocalisation énergétique, ce qui se passe en Europe. Hier, le président de la République a reçu pas mal d'entreprises et d'industries européennes en leur disant qu'il faut rester en France, on va trouver des solutions pour baisser le coût de l'énergie. Vous avez un projet important d'entreprises d'usines à côté de Strasbourg. Est-ce que ça change quelque chose, le contexte énergétique actuel ou pas ? Ça change, ça ne change pas, mais j'espère bien que le contexte actuel, c'est un peu passager. Mais de toute façon, ça n'a pas changé notre plan en thème d'usines. Donc là, l'année prochaine, on l'espère bien, si tu vois bien, le premier pierre. C'est-à-dire que vous dites qu'on l'espère bien, ça veut dire que... Oh, ce n'est pas lié à l'énergie, lié à tout ça. C'est simplement qu'il y a un temps assez long, comme vous le savez, il y a tout l'ensemble administratif. Et aujourd'hui, on est sortis de là. Et puis, on est en train de l'écossier avec le constructeur pour faire l'usine. Donc vous renouvelez ce matin votre engagement sur ce plateau. Absolument. Il y aura une usine Huawei dans l'est de la France ? Tout à fait. En 2024-2025 ? Absolument. Là aussi, si tout va bien, bon, là aussi, il y a des aléas, comme vous avez en fait un projet de construction de 52 000 mètres carrés. 52 000 mètres carrés ? 52 000 mètres carrés. Aujourd'hui, on a vu ça avec, à la clé, toutes les dernières technologies de fabrication qui seront installées dans cette usine. Est-ce que vous serez bloqué ? Parce que vous êtes courageux quand même. Parce qu'avec Huawei, il y a beaucoup de restrictions, notamment américaines, sur les semi-conducteurs, etc. Est-ce que votre implantation en France échappera aux sanctions américaines ? Sanctions américaines, bon, ça dépend de quoi... Sur l'approvisionnement, semi-conducteurs, par exemple, de chips américaines, par exemple. Vous savez bien que pour les américaines, en fait, il y a une loi d'extraterritorialité. Donc, que ce soit en France ou ailleurs, ça s'est soumis, en fait, à cette loi-là. Mais ça ne nous arrêtera pas parce que, voilà, ça fait trois ans, en fait, de cette lambaco, en fait, envers Huawei. Mais nous, on continue, on a fixé un cap et notamment investissement, en fait, dans la recherche et développement pour développer les technologies.